Je suis le professeur Cyril Tarkinio, je suis professeur de psychologie clinique, psychologie de la santé à l'université de Lorraine à Metz. Je dirige le master de psychologie clinique sur le même site et également le laboratoire de psychologie de la santé qui est spécialisé dans le domaine des conséquences psychologiques de la survenue des maladies avec un axe cancer très particulier puisqu'on s'intéresse beaucoup aux conséquences psychologiques du cancer, à la prise en charge psychologique des effets psycho-émotionnels du cancer et on essaye également de comprendre quel est le lien entre le parcours de vie et la survenue des maladies. J'ai également créé le centre Pierre-Jeanet qui est le premier centre psychothérapeutique universitaire là aussi qui joue un grand rôle sur le plan universitaire dans le développement de la prise en charge des malades touchés par la maladie chronique et notamment touchés par le cancer. On se situe à l'interface de deux disciplines, je dirais. D'une part la psychologie de la santé qui est un mouvement dans le champ de la psychologie qui est assez récent, au fond, c'est une trentaine d'années, où on commence véritablement à s'intéresser aux conséquences psychologiques de la survenue des maladies. Maladies physiques, maladies somatiques. Ça a l'air trivial de dire que quand la maladie survient, ce ne sont pas que des symptômes biologiques qui s'expriment, mais aussi des conséquences psychologiques, mais encore fallait-il s'y intéresser et problématiser le domaine. Ça s'est fait en France depuis maintenant une vingtaine d'années avec deux sites majeurs en France, Bordeaux et Metz. Et on s'intéresse de près à comment, face à la maladie, les malades se comportent, quelles sont les stratégies d'adaptation, on parle de stratégies de coping, qui peuvent être mobilisées, et en quoi ces stratégies de coping, ces stratégies d'adaptation, peuvent avoir des effets positifs sur l'ajustement à la maladie, ajustement à la maladie qui, au-delà des conséquences psychologiques, ont des effets sur le système immunitaire. Ça n'échappera à personne, que mieux on est dans sa tête, donc plus on est adapté, ajusté à une réalité qui est la nôtre, plus cet état psychologique positif a des effets en retour sur le système immunitaire, parce qu'on sait à l'inverse qu'un état psychologique défaillant, négatif, un stress, une dépression, a à l'inverse des effets sur la réponse immunitaire. Une deuxième discipline est la psychologie positive. La psychologie positive est une discipline là aussi assez récente, qui consiste à dire qu'au fond, on peut, au lieu de s'intéresser aux effets négatifs, à la psychopathologie, s'intéresser à ce qu'il y a de positif dans la réponse aux événements de vie. Et cette psychologie positive, elle vise notamment à identifier quelles sont les dimensions positives que l'on peut extraire, que l'on peut potentialiser, de la confrontation à des événements qui sont la maladie par exemple, et qui s'intéressent à des concepts qui paraissent triviaux, mais qui sont loin de l'être. L'optimisme, le bonheur, des notions qui nous paraissent parfois un peu ésotériques, mais qui sont loin de l'être, la spiritualité par exemple, et qui sont devenues avec le temps un ensemble de paradigmes essentiels à la compréhension du fonctionnement humain, et surtout des leviers conceptuels sur lesquels on peut s'appuyer pour renforcer les ressources, et qui sont des éléments sur lesquels aujourd'hui les psychologues et les psychothérapeutes peuvent s'appuyer pour faire en sorte que la capacité d'ajustement et les forces d'ajustement des patients soient potentialisées et stimulées pour s'adapter aux événements de vie que sont, et des événements de vie très particuliers, que sont la survenue des maladies chroniques, avec leur cortège de symptômes, mais aussi les phases qui les caractérisent. Et on ne mettra pas sur le même plan la survenue d'une pathologie cardiovasculaire avec un cancer, puisqu'on est dans des réalités psychologiques très différentes. Au fond, la question que vous posez pose la question de l'adaptation. C'est-à-dire que, et vous ciblez, et on peut commencer là-dessus, sur ce qu'on appelle dans la littérature anglo-sanction, le post-traumatic growth. La traduction, c'est la croissance post-traumatique. Et rien que dans le terme, il y a une ambiguïté, voire une antinomie dans le terme, et elle est intéressante. Au fond, on a souvent considéré, trop longtemps, et c'est pour ça que je faisais référence à la psychologie positive, que la confrontation aux événements pathogènes, eh bien, ne pouvait conduire qu'à des réponses pathogènes. C'est-à-dire que, prenons la maladie, la maladie qui arrive, un cancer qui arrive, un lymphome qui arrive, eh bien, ça ne peut avoir que des conséquences négatives, c'est-à-dire que, ben voilà, la peur, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la souffrance, donc des effets, effectivement, qui seront de ce registre-là. Et certains auteurs se sont rendus courtes, mais c'est une vieille idée, on y reviendra aussi, qu'au fond, face à l'adversité, eh bien, les individus étaient capables de mobiliser de nouvelles ressources. C'est-à-dire qu'en fait, la confrontation à l'épreuve était susceptible, eh bien, de faire grandir, d'où le terme de croissance post-traumatique. C'est-à-dire que, de nous faire grandir, de nous élever d'une certaine manière, de déployer chez nous des ressources, par opposition à ce que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas là des symptômes négatifs, des ressources qui allaient, effectivement, nous porter pour nous permettre de nous dépasser face à l'épreuve. D'où le terme de croissance post-traumatique. Et quand je dis que c'est antinomique, c'est-à-dire, c'est un petit peu contre-intuitif, puisque c'est l'idée selon laquelle les événements négatifs peuvent être porteurs de la mobilisation et du déploiement, je dirais même les révélateurs, de ressources nouvelles à vivre, susceptibles d'accompagner les gens dans l'épreuve. Et ce n'est pas une nouvelle idée, à vrai dire. Des auteurs comme Frankel, qui sont des auteurs qui ont théorisé l'expérience des camps de concentration, avaient mis en évidence cette idée-là. A savoir que dans le pire des scénarios de vie, la pire des épreuves, en l'occurrence l'épreuve concentrationnaire, était capable de révéler chez les individus des ressources jusque-là inexplorées, parce que les conditions de vie n'avaient jusque-là jamais permis de les révéler. Et cette condition de l'extrême, en fait, était les révélateurs pour certains, mais pas pour tous, de nouvelles forces à vivre, d'un nouveau sens à donner à la vie, et d'une recomposition identitaire telle qu'elle permettait, effectivement, de mobiliser des forces nouvelles pour affronter ce qu'on pouvait jusque-là considérer comme indépassable. Donc, cette idée du post-traumatic row est, au fond, une vieille idée qui existe déjà dans la littérature, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale et les travaux de Frankel dans le Dommel, par exemple. L'idée, ce n'est pas d'en faire quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire quelque chose de négatif quelque chose de positif. On va faire ce quelque chose de négatif, et vraiment, je crois qu'il faut le formuler comme ça, cette confrontation à l'épreuve qu'est la maladie, est un cadre qui va permettre de révéler des aspects positifs de celui qu'on est. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que, quand même, tant qu'à faire, il vaut mieux éviter la maladie. Mais, effectivement, force est de constater que, dans la maladie aussi, et dans ce type de maladie que sont les cancers, que sont les lymphomes, parce qu'ils mettent en péril la question du vivre, parce qu'ils mettent en perspective et résonnent souvent comme une sentence de mort, même si ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'imaginaire, dans la représentation qu'on a de la maladie, c'est tout de suite ça qu'on prend en pleine figure. Le choc, c'est d'abord celui-là. C'est l'idée que le temps est compté. On est foncièrement dans un autre rapport à la vie, à ce moment-là. Et les enjeux, face à ce nouveau rapport à la vie, face à cette nouvelle vie qui s'impose à nous, c'est notre capacité à nous transformer. Au-delà de ça, c'est plutôt notre capacité à nous transcender qui se joue à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que met en évidence le post-traumatic growth ? C'est que, d'abord, c'est le choc. C'est la première étape. C'est le choc, et en cela, il y a une dimension du traumatisme. Qu'est-ce que c'est que le traumatisme ? Le traumatisme, c'est la confrontation à un événement qui nous confronte à une situation où on est comme démuni, dépossédé, sans ressources. Le traumatisme, c'est un choc. Mais quand on se cogne la tête, la première réaction, c'est de regarder où on s'est fait mal. C'est de prendre la mesure des conséquences du choc. C'est dans un deuxième temps qu'on est dans un travail d'élaboration. C'est-à-dire que le post-traumatic growth, c'est déjà un premier temps qui consiste à prendre la mesure de la réalité dans laquelle on est. C'est donc être dans l'acceptation de ce à quoi on a été confronté. C'est la condition même de l'adaptation. C'est accepter mon statut de malade. C'est accepter la réalité de cette maladie qui s'impose à moi. Que ce soit juste ou injuste, la question ne se pose pas en ces termes. Souvent, on a la première réaction des patients, c'est de dire « mais c'est injuste ». Oui, mais personne n'est là pour décider qui va tomber malade ou pas. Je veux dire, la première étape, c'est effectivement d'être dans une démarche d'acceptation de ce qui est arrivé, sans forcément y chercher un sens. Même si on peut peut-être, au regard de son histoire de vie, on peut peut-être trouver un sens. Mais ça, ça relève de sa propre philosophie, de sa propre analyse, de sa propre capacité à faire des liens. Aujourd'hui, la science n'est incapable de faire une relation de cause à effet entre des événements de vie et la survenue de la maladie. C'est chacun de nous, ça nous renvoie à notre propre philosophie de vie. Donc, première étape, c'est celle de l'acceptation. L'acceptation de ce que c'est qu'être malade. C'est une transformation d'identité. On passe de celui qui va bien à celui qui est malade. C'est une recomposition identitaire majeure qui s'impose à nous. Le rapport au monde est transformé. Le rapport au temps est transformé. Le rapport aux autres est transformé. C'est ça, l'enjeu de la transformation qui détermine cette première étape de l'acceptation. Et puis, ce travail d'acceptation fait, alors, se pose une autre étape, je dirais. C'est ce que l'on est capable ou non d'en faire. Et là, vous avez, sans vouloir caricaturer, deux niveaux de réaction. Vous avez ceux qui seront dans la plainte permanente. Ce sont les victimes. Les victimes, c'est ceux qui vont se définir toute leur vie avec, à partir de ce qui leur est arrivé. Et qui vont justifier ce qu'ils ont pu, ou surtout, ne pas pu faire ou être à cause de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils restent déterminés toujours par le choc, par l'événement qui a été un frein dans leur vie. Eux sont des victimes à vie. Et puis, il y a ceux qui font quelque chose de ce qui leur est arrivé. C'est-à-dire qu'ils tirent la substance de ce qui leur est arrivé. Ils essayent de mettre du sens à ce qui est arrivé. Ils essayent de voir quelles ressources ils vont pouvoir mobiliser pour faire face. Faire quelque chose de ce qui nous arrive, et même du pire, c'est sortir du rôle de victime. C'est justement reprendre la main et être capable de mobiliser de nouvelles forces et de nouvelles ressources. Et même des forces et des ressources qui se révèlent de façon inédite à nos propres yeux. On ne se sentait pas capable de faire cela. Vous voyez ? Et c'est ça la dynamique de la croissance traumatique. C'est cette capacité à partir de ce qui nous est arrivé, à partir de cette confrontation à la maladie, de ce qu'elle impacte, de ce qu'elle impose, d'en faire quelque chose, de se le réapproprier et de le repenser dans une dynamique et un mouvement orienté non plus vers la mort, qui est le sens de la maladie, mais orienté vers la vie, qui est le sens de l'adaptation. À partir du moment où, et on pourra y revenir, où on identifiait ce double mécanisme, que j'ai résumé ici en un double mécanisme, on peut se demander, effectivement, si nous sommes tous égaux face à l'épreuve. Et si, effectivement, il existe des prédispositions psychologiques, biologiques, sociales, qui permettraient peut-être, effectivement, de potentialiser les choses, de faire en sorte que, au fond, chacun puisse réagir de façon identique face à de tels événements. Force est de constater, et là aussi, on en fait le constat chacun, dans notre vie amicale, sociale, dans notre vie professionnelle, avec mes patients, par exemple, c'est qu'il existe de grandes différences inter-individuelles. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux quant à notre capacité d'adaptation. Effectivement, on peut trouver dans la littérature scientifique quelques éléments qui semblent être des éléments explicatifs. J'en donnais quelques-uns, mais vous allez voir que, tout à l'heure, je vais les relativiser. D'abord, c'est l'histoire de vie. C'est-à-dire que la maladie qui survient, elle survient dans un contexte historique. C'est-à-dire qu'on a tous une histoire de vie. Une histoire de vie faite d'événements positifs, faite d'événements négatifs. Et cette histoire de vie, elle est stockée dans notre cerveau. On a tous le même cerveau dans notre boîte crânienne depuis avant notre naissance. Ça veut dire que cette boîte enregistreuse, déjà, elle est un espace d'enregistrement à l'intérieur duquel on trouve des espaces de force et de vulnérabilité. Quand la maladie survient, quelles sont les caractéristiques psycho-émotionnelles et les pensées qui, tout de suite, émergent ? C'est le sentiment d'impuissance ? C'est la peur ? C'est l'angoisse ? C'est le sentiment d'abandon ? Si je résume parmi les quatre principales. Si, dans ma vie, j'ai déjà ressenti des choses comme celles-là ? Si, dans ma vie, j'ai été confronté à la peur ? Si, dans ma vie, j'ai été confronté au sentiment d'abandon ? Si, dans ma vie, j'ai eu des attachements qui étaient déficitaires et que j'ai peur qu'on m'abandonne parce que je suis en difficulté ? Eh bien, cet événement de vie-là va faire résonance à ces moments de vie antérieurs. Si ces moments de vie antérieurs m'ont fragilisé et sont encore des cicatrices ouvertes, mais ça ne va pas m'aider pour faire face à cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement faire l'économie de nos traumatismes antérieurs lorsque la maladie survient. Et de ce point de vue, des choses non résolues dans l'antériorité de la vie peuvent être des facteurs de vulnérabilité qui peuvent empêcher les gens de se déployer face à l'épreuve qui est celle du présent. A l'inverse, nos capacités antérieures qui ont pu être mobilisées face aux mêmes événements que j'évoquais préalablement et qui, par le passé, ont déployé chez nous cette résilience, cette capacité d'adaptation. Et là aussi, dans notre histoire de vie, on n'est pas égaux. On a face à l'abandon, face à l'épreuve, face aux violences, que sais-je. Chacun réagit de façon différente. Et si, dans mon histoire de vie, j'ai fait preuve, j'ai su transcender ça, eh bien, j'ai déjà engrammé dans mon cerveau cette capacité à faire face et je vais pouvoir m'appuyer sur ces réussites-là pour, là encore, aller puiser dans mon histoire de vie les ressources pour, encore une fois, faire preuve à cette nouvelle épreuve même si elles ne sont pas à mettre sur le même plan. Mais je trouve des modèles suffisants pour, effectivement, aller puiser dans mon histoire de vie de la ressource pour faire face. Deuxième chose, on montre que la capacité, je vais le dire comme ça, à mettre en perspective, à analyser, à mettre du sens, la capacité à relativiser, cette sensibilité à la spiritualité sont des éléments qui sont des ressources pour, effectivement, mettre en perspective, comme je le disais là, et se détacher de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que cette dimension qui est celle de la spiritualité, je ne parle pas de religiosité, je parle de cette capacité à prendre de la distance, cette capacité à mettre du sens, eh bien, sont autant d'éléments, effectivement, qui vont nous aider à nous ajuster le mieux possible. Il y a des traits de personnalité, aussi, qui existent, je veux dire, qui nous caractérisent et qui font que, voilà, il y aura une capacité différente, liée à notre caractère qui vont aussi intervenir. Je vais le relativiser tout de suite parce que ces traits de personnalité qui ont peut-être mis en évidence leur intérêt dans la vie quand nous allions bien, parfois, ont des effets complètement inverses lorsque toute la vie est bouleversée par la maladie. C'est-à-dire que la maladie redistribue souvent les cartes et des gens qui s'avéraient être de fortes personnalités, des gens solides, quand tout allait bien, eh bien, ne se révèlent pas en des termes similaires face à l'épreuve. Et l'autre aspect, c'est également l'environnement social sur qui on peut compter autour de soi. L'environnement social est une ressource majeure. L'environnement social, ce n'est pas le nombre de gens qu'on a dans son agenda ou sur Facebook. Ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui comptent réellement. Vous savez, parfois, on se sent seul parmi les autres. Parfois, il suffit d'une, deux personnes qui comptent vraiment, qui nous soutiennent vraiment, qui nous assistent vraiment pour trouver et puiser la force pour avancer. Et quand on ne l'a pas, parfois, dans nos sociétés aujourd'hui, où chacun vit pour sa pomme d'une certaine manière, les gens, ils vont où ? Ils vont chez les thérapeutes. C'est quoi cette société qui s'est de plus en plus psychologisée, où on va avoir le thérapeute même pour le deuil qui n'est pas une maladie, le deuil. Mais ça montre que, face aux difficultés de la vie, les gens sont de plus en plus seuls et qu'ils doivent aller mobiliser d'autres types de relations, d'autres types de relations sociales pour faire face. Et ça signe souvent cette individualisation de cette société où les gens se retrouvent seuls face à l'épreuve, face à la difficulté et sont obligés, à défaut de trouver dans leur environnement, y compris dans leur environnement familial, la ressource pour les aider à être accompagnés dans l'épreuve, à aller chercher des professionnels. Fut un temps, on n'avait pas besoin de psychologues, la maladie, on la prenait en charge dans la famille. Aujourd'hui, la maladie, on doit se débrouiller avec. Et de ce point de vue, c'est aussi une différence radicale. J'exerce depuis plus de 20 ans maintenant et un tiers des patients que je vois, même si je consulte peu puisque mon activité est d'abord académique, mais j'ai toujours eu un pire dans la clinique, les patients ont le sentiment d'être seuls. parce que, au fond, cette maladie, même si on est entouré par le meilleur des amis, la meilleure des femmes, le meilleur des maris, mais on est quand même seul face à la maladie. On est seul face à ça. Et cette question, y compris cette question du mourir, qui reste en arrière-fond, elle est une réalité intellectuelle pour les autres. Mais pour nous, pour la première fois, là, face à ce diagnostic qui vient de tomber, la question du réel de la mort, mais fait sens, prend sens. Et c'est foncièrement déstabilisant. Et comment voulez-vous transmettre ça ? Comment voulez-vous le faire partager ? C'est quelque chose d'impensable, d'impossible, parce que impensable. C'est quelque chose qui se vit dans ses tripes. Et seuls les malades, et ils le disent, ressentent cette vulnérabilité, cette fragilité, face à cette épreuve de la maladie, et face à cette perspective-là, et ont le sentiment parfois de ne pas avoir des mots qui rendent compte suffisamment justement de ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Donc, la maladie, même si on est accompagné, est forcément un chemin seul. Et si l'environnement social joue un rôle qui peut être structurant, c'est à l'intérieur de soi que chacun devra aller puiser les ressources pour que ce chemin se fasse dans les meilleures conditions. Donc, l'environnement joue un rôle positif à n'en pas douter. S'il n'est pas là, ça nous renvoie à quelque chose qui est immédiatement stigmatisant. Mais malgré tout, je veux dire, ça reste une traversée que l'on fait avec soi-même, d'abord. Et il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une différence entre les hommes et les femmes et une différence selon les moments de vie. Quand je vois des jeunes femmes à qui on a donné un diagnostic de cancer, de lymphome, etc., qui ont des enfants en bas âge, la question n'est pas la question de leur propre mort qui vient au premier lieu. Absolument pas. La question, c'est qu'est-ce que vont devenir mes enfants ? C'est-à-dire qu'on voit bien que la question du rapport à la mort va se constituer de façon différenciée selon qu'on est un homme et une femme, selon les moments de vie. À d'autres moments de vie, c'est soi qui est en jeu. Donc, on est dans des configurations qui vont être très différentes. Et pour les hommes, le rapport est très différent. C'est-à-dire qu'il est rare, et ce n'est pas parce qu'ils sont désintéressés, mais la question de ce que vont devenir mes enfants peut arriver, mais pas forcément avec la même intensité et la même priorité qu'avec les femmes. Alors, ce sont des concepts très proches entre résilience et post-traumatic growth ou croissance post-traumatique. Ce sont des concepts très proches. Le concept de résilience, c'est l'idée que malgré le fait qu'on ait pu être confronté, notamment durant l'enfance, à des événements difficiles, on fait un chemin positif. C'est-à-dire que, eh bien, malgré l'épreuve, eh bien, ça n'a pas entravé quelque chose de mon développement. Donc, oui, on est très proche du post-traumatic growth, sauf que dans le post-traumatic growth, dans la croissance post-traumatique, il y a l'idée qu'il y a ce premier temps du choc, il y a ce premier temps de ces idées négatives qui viennent pour, dans un deuxième temps, en faire quelque chose. Il y a presque une fracture. Dans la résilience, l'idée de fracture, elle existe aussi, bien sûr, mais il y a quelque chose d'un ajustement qui se fait presque dans une dynamique un peu linéaire, quoi. Vous voyez ? Mais là aussi, tout le monde n'est pas égaux. Face à l'épreuve, des enfants, la violence familiale, des enfants s'effondrent, il y a des pathologies mentales, etc. et d'autres, et d'autres, effectivement, deviennent des créateurs, deviennent des artistes, etc. Donc, ce n'est pas du même registre, mais les concepts sont foncièrement très, très proches. Sans doute que, effectivement, le parcours de la maladie, selon qu'on parle de rémission ou de guérison ou de chronicisation n'aura pas les mêmes effets sur le vécu de la maladie. Parce que les mots ont du sens, les mots vont activer des systèmes de représentation. Et ce qui est très difficile, en revanche, c'est que cette dynamique de croissance traumatique, c'est-à-dire cette capacité à potentialiser ce qui nous arrive, lorsqu'elle s'inscrit dans un processus qui va vers l'amélioration, vers la stabilisation, vers le contrôle de la maladie, disons cela comme ça, ça renvoie en retour l'idée que je suis le dépositaire d'une force qui m'a permis d'avancer, qui me permet de transcender le déterminisme de la maladie. À l'inverse, si tout ce que j'ai pu mobiliser, tout ce que j'ai réinventé de ma vie pour faire face et qui relève de cette croissance post-traumatique, renvoie à un échec, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la sentence retombe, alors effectivement, ça peut avoir des effets sur cette capacité de se remobiliser. C'est-à-dire qu'évidemment, en fonction du parcours, du profil, de l'orientation que va prendre effectivement la maladie, eu égard aux ressources mobilisées, je veux dire, si on est dans l'échec et que la maladie prend le dessus, alors c'est tout un questionnement sur sa capacité à l'endiguer et à se mobiliser qui va effectivement être réinterrogé et qui pourra mettre inévitablement un moment ou un autre le malade en grande difficulté pour se remobiliser à nouveau parce que de toute façon, l'incapacité à se mobiliser, mais ça, c'est la mise en conformité avec la sentence de mort que peut être la maladie. Baisser les bras, mais c'est tirer le rideau et de ce point de vue, on a besoin de cela quelle que soit l'issue. les patients disent souvent que la maladie, c'est trivial ce que je vais dire, les a transformés et très étonnamment, la trivialité tombe lorsque les patients développent un peu l'idée de la transformation parce que c'est une transformation positive. Pourquoi c'est une transformation positive ? Je pense qu'il faut dire deux mots là-dessus. C'est une transformation positive parce que foncièrement, l'adaptation qui s'impose face à la maladie, on n'en a pas parlé, impose de faire voler en éclats tous les prêts à penser et les coquilles sociales qui jusque-là étaient fonctionnels. C'est-à-dire que tout ce qui était fonctionnel, dans un monde qui va bien, pour faire face à la maladie, il faut tout réinventer. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait sens ? De qu'est-ce qui fait sens et du sens de la vie et du sens de ma vie. Il faut se poser la question du changement des valeurs avant la maladie et souvent, les gens disent « Ben voilà, moi je travaillais, je voulais gagner de l'argent, je me suis construit jusque-là autour d'une psychologie de l'avoir, je suis parce que j'ai » et c'est au fond le modèle ambiant. La maladie qui survient fait s'effondrer sur soi-même un tel paradigme. Je veux dire, ça n'a pas de sens. La question, c'est « Mais, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et qu'est-ce que je vais faire de la vie qui me reste ? » On voit bien qu'à ce moment-là, c'est plus la matérialité qui compte, mais c'est l'autre, c'est la sincérité des sentiments, c'est mes proches, c'est l'amitié, c'est la spiritualité, ça peut être Dieu, peu importe. Il y a une reconfiguration où les gens rentrent, pour reprendre des expressions que j'entends souvent, rentrent enfin en phase avec eux-mêmes. Et certains regrettent, d'une certaine manière, de ne jamais avoir assumé d'être eux-mêmes et qu'il a fallu passer par la maladie pour prendre conscience que jusque-là, à vouloir plaire à tout le monde, mais on n'était jamais en phase avec soi. À vouloir se conformer aux valeurs d'une société qui a sans doute du sens d'une certaine manière, mais on n'était pas en phase avec ce qui résonnait comme vrai à l'intérieur de nous. Et que la maladie les a contraints à réinventer un nouveau rapport à soi-même et un nouveau rapport au monde et à se mettre en résonance avec ce qui résonnait comme vrai à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce renversement des valeurs conduit à une recomposition identitaire et à quelque chose qui consiste à assumer profondément enfin celui que l'on est vraiment. Et alors se pose la question de pourquoi n'avoir pas pu saisir la portée d'une telle transformation existentielle avant que la maladie ne survienne. Pourquoi fallait-il attendre que la maladie survienne ? Comme si le corps cette fois avait dû frapper éminemment fort pour qu'il soit entendu. Alors les gens s'en veulent parfois effectivement et en même temps remercient c'est très curieux cette réalité-là parce qu'elle les a enfin mis en consonance avec eux-mêmes et ils sortent d'une certaine forme de dissonance. Et la culpabilité ils s'en veulent effectivement souvent de ne pas avoir entendu de ne pas avoir été suffisamment réceptif à des choses qui étaient à portée de main. et le sentiment qu'il a fallu en arriver jusque là pour qu'enfin quelque chose de cette consonance se mette en place. Et effectivement ça peut alimenter une certaine forme de culpabilité mais moi je trouve que cette culpabilité est dans mon expérience donc elle est très modeste des patients que j'ai eu la chance de voir je dis la chance de voir parce qu'il y a toujours une leçon de vie à travers ce qu'ils disent de ce qu'ils font de leur maladie. Et c'est vrai qu'il y a un regret plus que de ce que je perçois moi plus qu'une culpabilité un regret mais en même temps il y a quelque chose effectivement qui est une satisfaction d'être d'avoir su à la condition d'avoir pu le faire d'avoir su en faire quelque chose c'est à dire d'avoir saisi enfin ce que la maladie leur a porté d'une certaine manière pour évidemment s'ils avaient pu choisir ils auraient fait un autre choix que la maladie mais cette maladie leur a fait ouvrir les yeux et porter un regard neuf sur eux et le temps qu'il leur reste à vivre c'est le sentiment de le vivre avec plénitude et avec emphase avec ce qu'ils sont véritablement et c'est vrai que parfois ils peuvent avoir une culpabilité aussi de eux être en vie par rapport à d'autres qui ne le sont plus mais en même temps c'est le sentiment d'être le porteur de l'espoir de ceux qui ne sont plus c'est à dire d'être les témoins quelque part de cette mémoire de ce que la maladie a emporté et à travers cette vie qu'ils tentent de réussir d'être une forme de revanche pour de la vie sur la maladie et sur la mort et il y a quelque chose là aussi qui est de ne pas se laisser emporter par les autres qui partent mais de se dire qu'on est les héritiers de quelque chose et qu'à travers cette vie qu'on promeut et qu'on défend grâce à cette transformation c'est l'idée au fond qu'à travers moi ce sont aussi tous ceux qui m'ont accompagné dans la lutte et dans la maladie qui vivent et qui laissent entrevoir et qui laissent transpirer exalter quelque chose de cette vie qui se sont éteintes et qui à travers ce nouveau rapport aux choses et à la vie s'expriment à nouveau il y a quelque chose d'un passage de témoin et de ce point de vue c'est aussi une ressource dans la manière de s'accrocher c'est à dire que au fond je suis le porteur de quelque chose mais je m'inscris dans une dialectique qui va au-delà de moi et de ce point de vue c'est une vraie ressource il y a différents types de démarches qu'on peut avoir et qu'on peut mobiliser pour accompagner les malades et qu'eux-mêmes peuvent mobiliser d'abord il y a des ressources intérieures et au fond vous savez on est dans une société où les gens sont partout dans le monde sauf à l'intérieur d'eux-mêmes et de ce point de vue je crois que la maladie c'est véritablement une occasion où il faut revenir à l'essentiel et l'essentiel c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi c'est s'occuper de soi s'occuper de soi ça ne veut pas dire être égoïste s'occuper de soi c'est se respecter voilà c'est respecter ses rythmes c'est respecter ses désirs c'est respecter ses envies dans un cadre qui est celui de l'environnement dans lequel on vit ça paraît trivial aussi mais c'est une réalité faire attention à son alimentation aujourd'hui on a des travaux qui attestent au-delà de l'idée à priori intuitive du lien entre la qualité de l'alimentation et les effets sur l'organisme et sur le système immunitaire c'est une première chose l'autre aspect c'est donner du sens aux choses vous savez il ne faut pas donner du sens à la question de vivre parce qu'il n'y a pas de sens à vivre le sens à vivre il est dans la vie elle-même c'est vivre pour vivre c'est-à-dire que si pendant les durant les camps de concentration les gens allaient chercher du sens à vivre là où il n'y avait plus de sens ils seraient tous morts c'est qu'à un moment donné le sens à vivre il est il est véritablement dans le fait de vivre tout simplement mais au-delà de ça il y a quelque chose peut-être dans son rapport au monde à à l'épuiser prendre quelque chose effectivement qui permette de repenser en des termes nouveaux la question de son rapport aux autres de son rapport à soi de son rapport à la nature de son rapport à Dieu si on est croyant peu importe c'est de poser quelque chose qui est la question de la spiritualité la spiritualité c'est pas quelque chose d'ésotérique c'est de penser sa place dans le monde et d'essayer de de se poser et de trouver du temps autour de de cette question là et d'essayer d'alimenter quelque chose de cette dimension existentielle et la méditation peut être un levier très intéressant pour lequel là encore on a des travaux extraordinaires qui montrent un lien entre les états méditatifs le système immunitaire et la santé mais ma première motivation c'est pas celle là ma première motivation elle est d'abord existentielle mais si en plus c'est bon pour la santé banco faut y aller il y a quelque chose aussi qui consiste à s'entourer mais de gens avec lesquels on se sent bien on sait que l'amour fait du bien l'affection c'est bon pour la santé l'amour d'un homme d'une femme de ses enfants ça paraît très trivial mais aujourd'hui on est dans un démantèlement de cela on existe dans des réseaux sociaux où on a des tas d'amis et où la dimension du lien est complètement démantelé et ça aussi s'entourer de gens avec lesquels on se sent bien ce sont des choses basiques mais essentielles qui là aussi on pourrait démultipliquer les travaux de recherche qui montrent la pertinence de ces démarches là l'activité physique c'est aussi un élément essentiel on a énormément de travaux qui montrent comment une activité physique régulée modeste peut avoir des effets extrêmement bénéfiques sur la santé mais sur la santé mentale il y a également la psychothérapie aujourd'hui la psychothérapie elle peut avoir un double usage elle peut et c'est moins connu c'est ce qu'on appelle les psychothérapies positives contribuer à potentialiser les ressources on a aujourd'hui des techniques des protocoles qui permettent de travailler là-dessus lorsque ces mécanismes dont on a parlé tout à l'heure ne se déclenchent pas on peut aider à leur déclenchement et ça c'est novateur c'est nouveau c'est utile je crois que on est tous les dépositaires de ressources et de forces de vie sauf que toutes les conditions ne sont pas toujours réunies pour qu'elles se déclenchent et se déploient et je crois qu'il faut se donner les moyens et d'aller chercher de l'aide pour faire en sorte que ça puisse avoir lieu et puis il y a la thérapie plus classique qui vise non pas à potentialiser les ressources mais à traiter les aspects négatifs liés à ce qu'impacte la maladie pour soi pour nous pour les autres sur le plan psychologique sur le plan corporel et là aujourd'hui on a des thérapies comme l'hypnose la thérapie EMDR les thérapies cognitivo-comportementales qui sont d'une grande efficacité et qui ne nécessitent pas des années de thérapie mais qui peuvent être utilisées ponctuellement ce que je dis souvent à mes patients sortez-moi du tiroir lorsque vous avez besoin de moi je serai là et ça veut dire qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de son psy et à d'autres moments on aura besoin de son psy et on peut l'utiliser de façon beaucoup plus intelligente que par le passé de façon beaucoup plus ajustée et ça aussi c'est une réponse adaptative et une intelligence adaptative qu'il faut mobiliser et pour faire face on n'est pas seul au fond la croissance post-traumatique la question de la résilience la question de la confrontation à l'adversité et la maladie est une forme d'adversité toute particulière en particulier celle dont on a parlé aujourd'hui la question de la prise en charge pose une seule et même question c'est dans tous les cas d'être capable de révéler les ressources parfois enfouies qui sont à l'intérieur de nous et qui sont des forces à vivre susceptibles de nous faire vaincre y compris les maladies les plus terrifiantes et je pense que les enjeux de la recherche en sciences humaines et de la recherche en médecine doivent de plus en plus se focaliser sur cette dimension-là mobiliser les ressources adaptatives sur le plan psychologique et sur le plan psycho-émotionnel sont à n'en pas douter un levier majeur pour potentialiser la santé physique